Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les pré-filtrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football, prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Puis, une fois passé ce pré-filtrage, il a été constaté plus de 15% de faux billets, et également après les premiers pré-filtrages, c'est-à-dire plus de 2600 chiffres confirmés par l'UFA, de billets non validés, alors même qu'ils avaient passé le premier filtrage. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal-racine qui a causé les reports par trois fois du commencement du match. Pour avoir été sur place, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu sans doute des morts par écrasement. There were difficulties in the way we managed the flows. We don't want to say we did everything well. Clearly not. But we say there were a number of circumstances that made it difficult. The strike in the transportation, the late arrival. Also, the fact that we didn't know we were not able to really locate the people when they arrived here at Stade de France. There were not like a very clear journey from the fan zone to the stadium. No organized buses. And on that front, it was very different from what the Real Madrid organized for their own supporters. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501